Et bonne soirée, avec nous sur France Inter, il est 19h. Hélène Philly pour le journal, bonsoir Hélène. Bonsoir à tous. Nous aussi on passe de l'autre côté du comptoir, vérifiez les places sanitaires des employés, des salariés qui en ont donc l'obligation depuis ce matin. Cette première journée s'achève, venez nous raconter comment ça s'est passé dans l'entreprise où vous travaillez, si vous accueillez du public, que disent les chefs d'entreprise face aux récalcitrants, quels obstacles. Savez-vous que vous devrez franchir dans les jours qui viennent une avocate, un inspecteur du travail, pour répondre à vos questions au 01 45 24 7000 ? Après les clients, les salariés, employés de bar, de centres commerciaux, de compagnie de car, le pass sanitaire obligatoire en entreprise, est-ce que ça va coincer ? Reportage France Bleu en salle à Orléans, signé Cécile Dacosta. Pour Isabelle Bohen, qui gère la crêperie bretonne, pour elle, le pass sanitaire c'est une question d'hygiène. De toute façon, nous on est à la pointe de tout ce qui est propreté, hygiène, et ça, ça en fait partie. C'est notre travail, on protège nos clients, on se protège nous-mêmes en même temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501